Non, non, c'est épouvantable. Il y a des trous en masse. Je me trouve actuellement dans le quartier Shopping Goose à Montréal, au coin de la rue Molson et de la rue William Tremblay. Ici, le nombre de nids de poules se compte pratiquement par cinquantaine. C'est l'un des secteurs les plus névragiques à Montréal. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas colmater les nids de poules, c'est faire une chaussée qui va avoir une durabilité. Les livreurs et leurs véhicules, surtout, subissent souvent les conséquences de ces routes endommagées. Depuis le début de l'année, plus de 2300 signalements concernant des nids de poules ont été faits par des citoyens. C'est un sommet depuis 2019. L'année dernière, on recensait 1412 signalements pour les deux premiers mois de l'année. L'état actuel est déclorable. Ça prend des gens qui sont prêts à sortir quand il y a une période de gel-dégel. Et on se transporte au centre-ville de Montréal, coin de Maisonneuve et Saint-Laurent. Ici, les voitures doivent carrément éviter les nids de poules pour ne pas endommager leurs voitures. Oh mon Dieu, c'est tépissé, les nids de poules! La Ville de Montréal prévoit investir jusqu'à 840 millions de dollars au cours des dix prochaines années pour colmater les nids de poules dans la métropole. Une somme insuffisante, selon le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal. C'est beau sortir un chiffre de 840 millions sur dix ans, mais dans la vraie vie, c'est 84 millions par année. Et cette année, on est à 84 millions. C'est ça, le chiffre qui est là. Et ce chiffre, il est déjà diminué des chiffres de 2018, 2019 et 2020. La Ville de Montréal assure que ses équipes travaillent sans relâche pour constamment améliorer l'état des chaussées. Elle invite d'ailleurs les citoyens à composer le 3-1-1 pour signaler tout nids de poules. À Diacine, TV Nouvelles, Montréal.